Bonjour, Edouard Morissette, conseiller pédagogique au service de technologie de l'ACSDM. Dans cette vidéo, nous allons explorer dans Office 365 la portion Outlook, le courriel. Donc, quels sont les éléments qu'on a dans cet écran? Qu'est-ce qu'on peut faire pour consulter les messages qu'on reçoit en composé naviguer dans l'interface de courriel? Alors, bonne écoute! Pour accéder à Office 365, je répète qu'on inscrit l'adresse courriel.csdm.qc.ca. On appuie sur le bouton « Entrer » et on nous amène à l'écran de connexion qui nous demande d'entrer notre adresse courriel ainsi que notre mot de passe. On fait « Connexion » et Office 365 se charge. Lorsqu'on arrive dans Office 365, par défaut, on se trouve à être dans l'interface d'Outlook. C'est ce qui se nous dit ici, le titre est là. Outlook, c'est l'interface pour les messages courriels. Donc, ce qu'on remarque, si on regarde l'écran, on a le bouton qui nous permet de passer d'une application à l'autre, tel que pour aller au calendrier ou au contact ou aux autres services. On a le nom Office 365, on a le nom de l'application et si on va vers la droite, on a des boutons raccourcis pour Outlook, le calendrier et les contacts. On a aussi le bouton réglage qu'on verra plus tard. On a l'aide en ligne et la petite fenêtre qui nous affiche nos informations sur notre compte. Si on retourne à gauche, dans le coin, ce qu'on constate, c'est qu'on peut composer un nouveau message. Donc, le nouveau message, par exemple, je vais m'envoyer un message à moi-même, pourquoi pas. On voit ici le CC, donc la copie conforme, copie conforme invisible pour envoyer un message à une autre personne sans que les autres sachent que cette personne est en copie conforme. On écrit le mot test ici. Ce que vous constatez, c'est que nous avons donc dans Office 365 un éditeur de texte qui est enrichi. Donc, on peut changer la couleur, la police, la grosseur. On peut aussi insérer des hyperliens et on peut aussi appliquer certains formats. Mais bien entendu, on peut aussi insérer des pièces jointes, des images ou encore la signature comme telle de notre adresse courriel. Donc, je vais donc composer test. Voilà, ceci est un message. Et on fait envoyer. Automatiquement, après quelques minutes, le message sera arrivé dans la boîte de réception. On le voit ici dans la colonne du milieu. Ce sont la liste de nos courriels qu'on a reçus. Ils sont en fait classés en ordre de date, donc le plus récent en premier. On peut changer l'ordre pour trier pour ceux qui ont des pièces jointes, par exemple. On peut aussi afficher seulement les messages non lus ou les messages qui me sont envoyés à moi-même directement. Et bien sûr, à gauche, nous avons les dossiers, boîte de réception, éléments envoyés, brouillons, etc. Si vous cherchez un courriel dans votre boîte de courriel, que ce soit dans n'importe quel dossier, vous pouvez tout simplement taper le nom, le mot que vous recherchez. Et à ce moment-là, Office 365 va faire une recherche dans vos courriels et vous mettre en évidence des courriels qui traitent du mot que vous avez recherché. Alors, pour annuler la recherche, on appuie sur le X. Vous allez remarquer dans l'interface qu'il y a des petits plus. Les plus, c'est par exemple pour créer un nouveau dossier, un nouvel élément, par exemple. Quand on a une flèche qui est pointée par en bas, c'est un menu qu'on peut ouvrir. Par en haut, un menu qu'on peut fermer. Mais quand c'est écrit « plus », c'est parce qu'il y a d'autres éléments qui sont cachés, qui ne sont pas affichés. En gros, ça, globalement, c'est partout dans la plateforme. Ensuite, lorsque l'on clique sur un message, ce qu'on remarque, c'est qu'on peut le cocher. Le cocher pourquoi? Pour pouvoir supprimer plusieurs messages à la fois. On va cocher plusieurs éléments, bouton droite. On peut les marquer comme lus, leur poser un indicateur, les déplacer dans un dossier, ou encore leur donner une catégorie. On verra ça plus tard. Mais surtout, plus important, ça vous permet, en survolant, de supprimer votre message ou de lui poser un indicateur. Un indicateur, c'est un drapeau qui nous indique qu'on doit le traiter. On peut donc, bien sûr, répondre à un courriel, répondre à tous, s'il y a plusieurs destinataires à qui on veut répondre. On peut transférer le courriel à une autre adresse. Et il y a trois petits points ici. Les trois petits points indiquent partout dans l'Office 365 qu'on peut faire plus d'actions. On peut donc le supprimer, le catégoriser, le marquer comme indésirable, créer une règle, etc. Mais les trois petits points ici sont là pour vous indiquer qu'il y a plus d'actions possibles. Alors, c'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de consulter dans le descriptif sous la vidéo les ressources supplémentaires qu'on a placées là pour vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour être averti des dernières vidéos qui vont sortir et de cliquer sur « J'aime » si cette vidéo-là vous a plu ou vous a appris quelque chose. On aimerait le savoir. Et surtout, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada